On a trouvé ce lieu parce que justement à Grenoble en hiver il pleut pas mal et qu'on n'a pas forcément d'espace pour avoir un espace pour faire de la courbe entre guillemets. Il y a quelques parties street dans la ville mais il n'y a pas beaucoup de skateparks donc par la force des choses en fait on en est venu à réaliser ce skatepark. On est super content maintenant que ça soit légal et qu'on puisse du coup continuer et avoir un espace vraiment cool à Grenoble. Ce qu'on fait ici cette semaine c'est que du coup on s'est implanté sous le pont de manière à travailler sur les extrémités du pont et là vu qu'on a l'accord de la mairie maintenant on va se permettre de fermer le pont pour pour qu'on ait un bol un bol couvert à Grenoble en accès gratuit et ben du coup on fait ça sur une semaine du coup on fait un mur en parpaing pour relier d'une partie de ce qu'on a fait à l'autre après on vient coller sur ce mur en parpaing des margelles de piscine qu'on a récupéré chez un pisciniste après on vient de mettre de la terre des deux côtés du mur du ferraillage du béton et c'est fini donc vendredi et samedi on fait le béton. Ce qu'on cherche à développer avec ces constructions c'est l'aspect libre de construire un peu ce qu'on veut sans avoir trop d'architectes dans nos pattes avoir une sorte de liberté d'expression par la construction des modules de skate qu'on veut faire parce qu'en fait les mairies souvent quand elles font un skate park et ben elles font un skate park et puis c'est pas forcément en concertation avec les pratiquants enfin il y a toujours un peu des quoi que souvent à la réalisation on se rend compte que les pratiquants sont pas forcément contents et là du coup c'est les pratiquants en direct qui construisent et du coup vu qu'on a une liberté d'action un peu sur ce qu'on peut faire on construit vraiment ce qu'on veut faire et c'est enfin c'est pour ça c'est un peu l'apothéose pour nous quoi c'est en gros la mairie nous finance le fait de construire ce qu'on veut sous un pont donc dans un endroit couvert en plein centre ville donc c'est le le graal à grenoble c'est un peu considéré comme la capitale de la glisse logiquement il n'y a pas beaucoup de skate park il ya beaucoup d'étudiants qui viennent pour pratiquer les sports de glisse et la montagne et tout et même moi pratiquant depuis super longtemps c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'espace pour la pratique et du coup on bah on méritait avoir un lieu comme celui ci si ce n'est même encore plus gros dans des parcs mais c'est pas encore là du coup on l'a fait nous même et je pense que ça va plus en plus répondre à la demande parce qu'il ya vraiment vraiment beaucoup beaucoup de pratiquants dans des styles différents faut savoir dans le skateboard il n'y a pas que la courbe ou le street il ya vraiment plein de pratiques différentes et plus le skate park va être métissé on va dire avec plein de pratiques différentes dans le même skate park plus finalement les gens vont pouvoir se rencontrer et ça va créer plus d'émulation d'émulation et ça va être vraiment le top s'il ya ici et plein d'autres skate parks dans la ville